Alors qu'est-ce que ça raconte le Radeau de la Méduse ? Ça s'inspire d'une histoire vraie, qui est que pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement anglais a mis en place un programme de déplacement des populations pendant les bombardements, le Blitz, et que, notamment les enfants, enfin les autres états du Commonwealth, et que le Benares, un bateau, un paquebot anglais qui transportait environ 1000 enfants, a été torpillé par un sous-marin allemand et se fait affreux, donc beaucoup d'enfants sont morts, quasiment la plupart, et il part donc de ce fait de guerre terrifiant pour écrire sa pièce. L'histoire, c'est donc 12 enfants qui sont sur un canot de sauvetage en plein milieu de l'Atlantique pendant 7 jours. Et sur ce canot, très vite, ils vont se rendre compte qu'ils sont non pas 12, mais 13. Et que ce chiffre va poser beaucoup de problématiques, notamment reliées à la religion, en tout cas aux croyances ou à la superstition, ça va être un grand débat. Et pendant 7 jours, c'est l'odyssée de ce canot sur l'Atlantique, et le pitch, je vous le dis, tel que Georg Kaiser l'écrit, voici le récit de ces 7 jours sur l'Atlantique, comment 11 de ces enfants ont survécu, et comment l'avion est arrivé trop tard pour les deux autres. Je n'en dis pas plus, parce qu'il y a aussi du coup un petit côté polar dans cette pièce. Alors, pourquoi est-ce qu'il était important pour moi, et pourquoi il m'a semblé nécessaire, en dehors de la distribution, et de cet endroit, et de cette école, d'en parler aujourd'hui, enfin de la poser sur le plateau aujourd'hui. D'abord parce que dans ce bateau, ces enfants fuient la guerre, bien sûr, mais fuient aussi le monde des adultes. Et ils vont essayer dans ce canot de reconstruire une société, une société d'après leur propre regard. Ce sont des enfants, alors évidemment, ça démarre par une société plutôt solidaire, une belle pensée sociétale dans le radeau, dans le canot, pardon, et ça va vite dégriner. Tout ça me reposait la question de ce qui se passe un peu en ce moment, de ces modèles qu'on sent surannés, mais on n'arrive pas encore à inventer le premier, de cette défiance, on l'a vu encore aujourd'hui, avec la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, quel est notre modèle, et comment est-ce qu'on peut le réinventer, ou les mouvements de Nuit Debout, par exemple. Ça me semblait important de poser ça sur le plateau. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, ce canot au milieu de la mer fait tout de suite écho très fortement à une actualité terrifiante qui est celle de tous ces gens qui fuient la guerre aujourd'hui, loin d'ici, qui traversent la Méditerranée à leurs risques et périls, et qui sont en plus très très mal accueillis ici en Europe. Enfin, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux quand même. Alors, c'était important de reposer cette pièce-là aujourd'hui, parce que si la guerre est là-bas aujourd'hui, que les hommes fuient la guerre pour venir ici, aujourd'hui, il y a une soixantaine d'années, soixante-dix ans, elle était ici, et nous-mêmes, enfin nous-mêmes, les gens d'ici, allaient ailleurs, parce que l'être humain fuit la guerre, tout simplement, et il me semblait important de rappeler ça. La compagnie, la Picola Familia, avec laquelle je travaille, enfin, que je dirige à Rouen, est très engagée, elle a su cette question-là avec les réfugiés, et voilà, je trouvais que c'était important de brasser ça. Et enfin, la troisième chose, c'est la question religieuse, dans cette pièce qui est posée, puisque tous ces enfants sont de la même confession, de religion chrétienne, et pourtant, cette religion va être le moteur, le déclencheur de toutes les divisions au sein du canot. Et deux façons d'interpréter les textes religieux, ce ne sont encore que des enfants, mais de ce qu'on en rendit les adultes, vont les faire s'opposer, et amener jusqu'à la barbarie. Ce que pose Georg Kaiser n'est pas du tout une critique de la religion, mais bien ce qu'on en fait, et qui me semblait aussi important de reposer dans ces temps de vivre ensemble, les questions de cette question-là du texte religieux, qui est où les textes religieux sont amours, mais aussi peuvent générer la barbarie, et en tout cas, au nom du texte religieux, peuvent générer de manière assez effarante la barbarie. Voilà pourquoi il me semblait que c'était important de poser cet objet sur le plateau. Effectivement, Georg Kaiser est un auteur qui n'est pas assez joué. Cette pièce est formidable. Elle mêle ses sept jours, donc ses sept jours successifs, elle mêle à la fois une grande narration, du vrai récit, du théâtre, du dialogue, une vraie intrigue, et en même temps, elle vient toucher de grandes questions, de grands questionnements qui nous animent tous aujourd'hui, et qui vont faire se brasser un peu tout ça, ce que je crois que le théâtre doit et sait faire depuis 2500 ans pour éviter toute forme de violence, à partir du moment où la pensée est en circulation, ce que font les plateaux de théâtre, alors la violence n'advient pas. Et donc voilà pourquoi je crée ce spectacle ici, et j'en suis ravi. Alors, juste pour le clin d'œil, on parlait tout à l'heure du spectacle que Julien Gosselin est en train de créer à Avignon, les 12 heures de Roberto Bolliano, mais il a un petit peu petit bras par rapport à ce que vous avez fait avec les Shakespeare, puisque Thomas avait fait ce spectacle qui durait 18 heures. 18 heures, oui. Dans lequel on ne s'ennuyait pas une seconde, qui était Henri VI. Là, ça va durer 18, 19, 20 heures, ou beaucoup moins. 1h45, tant que vous dire. C'est désespérant. Merci à vous deux aussi. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada